L'Est de l'Allemagne se réindustrialise. Ouverture de la Gigafactory de Tesla près de Berlin, installation prochaine d'une usine de microprocesseurs d'Intel à Magdebourg est arrivée en cascade de sous-traitants. À l'Est, le renouveau industriel peut-il redynamiser les lenders les moins riches de l'Allemagne? L'Américain Elon Musk a réussi son pari allemand. À savoir construire la plus grosse usine de voitures électriques d'Europe en tout juste deux ans, non loin de l'aéroport Willy Brandt, BER, dont la construction a demandé 14 ans de travaux. À plein régime, la Gigafactory 4 devrait faire travailler 12 000 personnes pour une production annuelle de 500 000 automobiles, des Tesla Model Y et des SUV 100% électriques. Mardi dernier, la production de voitures a donc démarré dans la forêt de Grunel près de Berlin. Les 30 premières voitures de série ont été livrées à leurs propriétaires sous les vivas des ouvriers, en présence d'un Elon Musk en costume cravate gris. Mais aussi du ministre de l'Économie et du Climat Robert Abeck et surtout d'un chancelier Olaf Scholz ravi de pouvoir évoquer un avenir électrique et indépendant, sans devoir s'attarder sur les errements de la politique énergétique allemande. L'implantation de Tesla est qualifiée d'historique pour trois raisons. D'abord parce que l'électrochoc provoqué par l'arrivée du roi de la voiture électrique au pays de la berline diesel a secoué les constructeurs allemands et les a obligés à s'engager clairement dans l'électrification. Ensuite, parce qu'Elon Musk, Musk n'a pas hésité à prendre le risque financier de lancer la construction sans permis de construire définitif. Celui-ci n'a été délivré qu'il y a deux semaines. Ce qui a montré aux élus allemands qu'il était matériellement possible d'achever rapidement un projet de cette taille. « Nous avons aussi besoin d'un rythme à la Tesla pour des projets d'infrastructures comme le développement des énergies renouvelables et des réseaux électriques », a notamment reconnu Robert Abeck qui est précisément attendu sur la rédaction d'un projet de loi qui doit permettre d'accélérer et d'aplanir les procédures administratives liées à la transition énergétique et à la réduction de la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Enfin, dernière raison, Tesla a choisi de s'implanter dans les lenders de l'Est. Non loin de l'usine Volkswagen de Zwickau qui y produit ses nouvelles idées.3, 4 et 5 ou du pôle de production de voitures et de batteries créées par BMW à Leipzig. De 10 000 à 20 000 emplois en plus à Magdebourg. L'Allemagne de l'Est, nouveau centre européen de la future électromobilité ? Beaucoup ont dit que l'industrie, c'était fini. C'est faux. Nous sommes toujours le pays de l'industrie. Cette usine en est la preuve. Et cette implantation industrielle à l'Est de l'Allemagne est bien le signe que l'unité allemande fonctionne, a affirmé le chancelier dans un bref discours, en rappelant l'autre événement industriel du mois, l'annonce par la firme américaine Intel de la construction d'une usine à Magdebourg, soit un investissement de 17 milliards d'euros. L'une des plus grosses usines européennes de microprocesseurs dans la capitale du land-est-allemand de Sachsen-Alt ? Magdebourg sera la Silicon Junction, c'est-à-dire le point de jonction de l'écosystème de puces européen de l'entreprise, a même expliqué Padjel Singer, le patron d'Intel. Pour le ministre président du land Rainer Asloff, la perspective qui s'offre à cette région orientée sur l'agriculture, la chimie et la métallurgie est encore à peine concevable. Ce sera le plus grand investissement de l'histoire de la Sachsen-Alt. Ce sera un saut quantique pour notre pays. Pour l'est de l'Allemagne, devenu un semi-désert industriel après la réunification, ces implantations, obtenues aussi grâce à de fortes subventions nationales et européennes, sont une aubaine inespérée. D'autant que Tesla et Intel ne viennent pas seuls et attirent des sous-traitants ou des activités périphériques. Près de Grunet, Tesla va aussi construire une usine de batteries électriques, tout comme le chimiste allemand BASF. Le Canadien Roctech veut y implanter une usine de raffinage de lithium, ce minerai blanc qui entre dans la fabrication des batteries. En Thuringe, c'est le spécialiste chinois de la batterie électrique KTL qui s'implante. Enfin, à Magdebourg autour d'Intel, les spécialistes estiment que l'arrivée de sous-traitants devrait permettre la création d'un bassin de 10 000 à 20 000 emplois. Des études sur des implantations similaires ont montré qu'un euro investi dans la région générait un autre euro dans la région, souligne le professeur Oliver Ottemolle, vice-président de l'Institut Leibniz de recherche économique de Halle, IWH Sachsen-Halt, qui prévoit, avec l'arrivée d'un personnel plus qualifié, une augmentation des salaires régionaux. Ces entreprises viennent ici parce qu'elles veulent être près de leur marché mais aussi parce que le coût unitaire du travail est bon et que le système d'apprentissage allemand est de qualité, précise-t-il. Écueil du vieillissement Évidemment, de ce point de vue, la proximité de Berlin, plus gros centre universitaire allemand, ne gâche rien, Magdebourg dispose aussi d'une très bonne université technique qui va énormément profiter de l'arrivée d'Intel. C'est essentiel, car si l'on veut développer le tissu industriel à l'Est, il faut construire des « clusters », comme cela a été fait à Gena en Thuringe avec l'industrie optique et dans une moindre mesure adresse dans la Silicon-Saxonie, poursuit Oliver Holt-Meuley. L'économie est-allemande est-elle à l'aube d'un décollage industriel? Sur ce point, je resterai prudent. Oui, ces implantations sont une très bonne nouvelle pour les régions concernées. Cela va créer des pôles de croissance et d'excellence. Mais ce n'est sans doute pas suffisant pour transformer le paysage industriel allemand. Car l'Est fait toujours face à un problème majeur de vieillissement. C'est un obstacle de taille au dynamisme économique de toute une région, relève l'économiste. Après la chute du mur, ces régions ont en effet connu une hémorragie démographique qui n'a commencé à ralentir qu'à partir de 2013. Et 30 ans après la chute du mur, les territoires de l'ex-RDA ont perdu 1,2 million de jeunes actifs qui ne sont pas revenus. Aujourd'hui, 45 % des Allemands de l'Est sont des retraités et 55 % sont des hommes. Pas étonnant donc que les démographes continuent à prévoir une diminution de la population est-allemande, au moins en dehors des huit grands centres urbains. Par ailleurs, les statistiques sont formelles. L'Allemagne de l'Est reste nettement à la traîne de l'Ouest en termes de performance économique. En 2020, son produit intérieur brut, PIB, atteignait environ 77,9 % du niveau de l'Allemagne de l'Ouest, 82,8 % si l'on inclut Berlin. En 2010, ce chiffre était de 69,6 %, 74,2 % avec Berlin. Même si certains espèrent quand même que les « giga-implantations » de Tesla ou d'Intel déclencheront une sorte de « Big Bang » industriel, il donc est plus que probable que le rattrapage économique global de l'Est de l'Allemagne se poursuivra encore longtemps à petite flamme, avec le maintien de très fortes disparités régionales et sociales. »